C'est quoi ça, le growth hacking ? Ce que tu as dit, c'est une technique de growth hacking. C'est une technique, je ne sais pas que c'était une bonne technique, c'est une technique. En ce moment, les jeux deviennent le titre du film avec des emojis. Ou alors, tu leur donnes un quiz, un TQL, une carotte plus un oeuf, ça fait 13. C'est super basique, mais ça fonctionne. Mais faire du growth hacking, c'est explosé. Il y a une différence entre créatifs. Par exemple, le début de Hotmail. Les gars de Hotmail, par exemple chez RobySense, c'est assez mal. Dropbox, qui ont proposé aux gens de remplir des formulaires de retours d'expérience. On leur offrait de ce que c'est Hotmail. Et ils ont eu vraiment explosé. Gmail, une technique super basique. Ceci est une bêta. Ils ont regardé ça pendant 10 000 ans. Il y a 5 invitations par Hotmail. Le premier truc que j'ai fait. Je me suis invité 5 fois. J'avais 25 invitations du coup. Tu vois, c'est tout ce que j'envoie. Link des... Link des... A chaque fois que tu nous rencontres, tu envoies à Oud. On a invité tous tes contacts. Le message rejoint une communauté de professionnels. En 2010, dans le cadre de mes études, on avait traité une publicité de chez Lufthansa. Le but, c'était... On rentre sur un lien spécifique Lufthansa. C'était un jeu concours. On répond à un certain nombre de questions. Ces questions nous offraient des mailles. Et on gagnait des mailles en envoyant des invitations. C'est un peu les techniques de portage. Donc, moi, je vous invite tous. Je gagne, par exemple, un point chacun. Lorsque vous aurez invité quelqu'un... C'est la technique pyramidale. Voilà. Exactement. C'est la technique pyramidale. Et à la fin, la personne ayant le plus de points, sachant que tous les 3 jours, je crois que 21 jours, donc 7 quiz, tous les 3 jours, il y avait 10 questions qui se rajoutaient et il fallait avoir des bonnes réponses et ainsi de suite. Et à la fin, supposons qu'à la fin, 7500 miles, Lufthansa t'offrait 7500 miles de voyage. Les 3 premiers et ainsi de suite. Et ça a créé l'émotion. Pas ici, malheureusement. On a fait les débuts, les belles bucimentes à Facebook. Tout le monde n'était pas collecté sur Facebook en 2010. Et du coup, ça a accèsé. Moi, j'ai joué. En plage. J'ai joué. Oui. Donc ça, c'est la technique pour collecter de la donnée, par exemple. Ce qui peut être super important pour des business. Et tu ne le fais pas d'une manière suspicieuse où je te vois des comptables. Non, c'est ouvert. Voilà. Donc volontairement, tu vas remplir les trucs, tu vas inviter tes amis et tes amis vont faire la même chose. Et ça fait un effet pool de neige et ça fonctionne très bien. Bref. Donc Facebook. Donc on a recruté des fans. Payé pour booster une publication. Donc c'est l'équivalent du bouton que vous allez trouver sur la publication. Donc là, je vais aller en profondeur. Quand vous cliquez sur ça, vous allez d'abord donner un nom à votre publicité. Très important parce que sinon, vous allez avoir un engagement. Et puis, c'est un engagement. Et puis, ça va être un cauchemar. Donc, le premier truc qu'on va demander, c'est le cibrage. On commence par, géographiquement, où est-ce que cible ? Donc, par exemple, on va cibler l'Algérie. Je vais cibler toute l'Algérie. Ou alors, je vais cibler telle ville. Ou alors, je peux cibler aussi. Je peux mettre un point sur la carte et cibler dans un périmètre autour. Entre 1 et 50 maïs. Donc... C'est ça. Je crois que ça va jusqu'à 150. Bref, donc, ça, ensuite, vous pouvez cibler plusieurs endroits aussi. Par exemple, des fois, on va cibler Alge, Steyf, Ouarane, Ouarilla, etc. Par exemple, c'est ça super important si vous avez plusieurs points. Il y a des points différents. Et je cible là où je suis présent. Ça sert à rien de cibler ailleurs. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a ensuite, donc, tranche d'âge. Minimum, c'est 13 ans. C'est l'âge légal pour être sur Facebook. On sait tous que c'est n'importe quoi. C'est déclaratif. Jusqu'à plus de 65 ans. Donc, voilà. Donc, la tranche d'âge théorie. Ensuite, hommes, femmes ou tous. Voilà. C'est ça. Ensuite, on a les centres d'intérêt et autres critères de ciblage. Donc, les centres d'intérêt, soit, donc, les trucs qu'on a déjà likés sur Facebook. Donc, c'est par rapport à ça qui détermine si on est intéressé par quelque chose ou pas. Encore une fois, c'est déclaratif. Comme vous disiez, on a les séries à liker et ils likent tout et n'importe quoi. Vous savez, vous likiez Mkka ou le Khran et l'alcool et les casinos. Je trouve que j'ai une bonne termine. Non, non, non. 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 Non, 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 non. C'est la fois où j'ai checké un an où je compte me liker et après, qu'est-ce qui se passe ? Dix ans de likes, on ne peut plus t'utiliser. Il y a un endroit, je crois, Facebook, je ne me rappelle plus les pages que j'ai déjà likées ou les trucs que j'ai déjà likées et j'ai filtré hautement le truc pour que tu m'as fait de l'actualité. C'est ça. Donc, je me rappelle que le truc, un des questions d'intérêt. Un des plus ensuite, là, ça devient intéressant, c'est donc des jobs. Donc, où on met fait des mots par rapport à ce qu'on a rempli sur Facebook comme truc, s'ils ont dit des trucs clairs. Ça peut déjà chez Facebook. C'est ça. Pdj chez Facebook. C'est ça. Pdj chez Facebook. C'est ça. Donc, un des plus d'intérêt. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc, il y a ça. On a dit qu'ensuite, là, c'est le comportement. Et là, on ne peut pas faire écrire ce genre de trucs. Les gens qui ont voyagé dans les 60 derniers jours, 90 derniers jours, les gens qui ont des pages Facebook, les gens qui ont payé sur Facebook, les gens qui ont des utilisateurs de smartphone, les utilisateurs de smartphone, les utilisateurs de smartphone, les Samsung Galaxy S8 spécifiquement. Oui, ça veut dire que si, par exemple, moi, je suis créateur de coques, de Galaxy S8. C'est super pratique. Voilà. D'être similé exactement, l'EBAN, il n'est pas utilisé. Moi, j'ai une question qui nous traite dans l'esprit ces derniers jours. Comment, en fait, il y a certains mots qui n'existent pas dans Facebook ? Pardon ? Dans Facebook. Les mots clés. Il n'y a pas de mots clés. Pour les intérêts, en fait. Les ? Les intérêts. Quand vous voulez similé par intérêts, il y a certains mots qui n'existent pas. Par exemple ? Caraco. Oui. Non, mais c'est normal. Donc, voilà pourquoi, ça n'existe pas. Il y a très, très... Ce qui existe sur Facebook, c'est... Quand je trouve ça avec la case, dans la base de l'intérieur, il faut qu'il y ait une certaine taille minimum de nombre de personnes qui like ce truc. Pour que... Je ne sais pas, pour la base de l'intérieur. Pour les modèles téléphoniques, tu ne vas pas trouver aussi tous les modèles. Dans la compta, tu ne vas pas trouver. Dans la AES, ma cache. Galaxie J1, ma c'est bêche. Là, les trucs... C'est vraiment les trucs super répondu qu'ils vont trouver là-bas. Mais, est-ce qu'il n'y a pas un formulaire pour autres à remplir pour faire une suggestion à Facebook ? Non. Non. Mais ça, quand tu tombes dans ce genre de problématique, tu contournes. OK. Les gens qui aiment les Caracos, c'est des gens... Mariage. ...qui vont avoir des centres d'intérêt autour des mariages, mode, donc à dimanche, fashion, ce genre de trucs. Oui. Donc, Matic, tu vas trouver traditional clothing. Ça, tu risques de trouver. Oui. Parce que c'est assez vaste, mais comme tu cibles l'Algérie, traditional clothing, voilà, tu ne vas pas trouver traditional clothing, etc. Donc, c'est comme ça que tu vas essayer le truc. Et l'autre truc que tu veux faire du ciblage, en fait, tu le trouves avant, c'est le ciblage qui vient de ton site. Parce que tu as mis le script à Facebook, donc Facebook Pixel. Alors, quand on a un site web, on peut mettre Google Analytics dessus. Donc, c'est un script tag pour traquer tous ceux qui sont en train de venir sur ton site. Facebook offre la même chose pour avoir des données complémentaires à ce qui vient de Facebook vers ton site. Tu auras encore plus de précisions. Google Analytics a dit que il y a 10 000 personnes sur Facebook. Mais tu ne sais pas où il y a un Facebook parce qu'il est qui est normal, ou alors est-ce qu'ils ont cliqué sur une publicité ? Donc, est-ce que c'était payant ou l'arabe ? Et là, grâce au pixel de Facebook, tu as les informations. Donc, tu peux construire une base de données sur le site . Tous ceux qui sont allés sur telle page, sur telle partie du site. Une fois que tu as ces bases de données, une fois qu'ils dépassent la taille critique, tu as 1 000 personnes, donc 1 000 visites dans les 365 euros, ça va. Ce qui fait 3 visites par jour. Voilà. Une, 3 visites par jour. Désolé, c'est moi. Ça va. La caméra, comme ça. Donc, une fois qu'ils dépassent la base, tu peux créer une base look-alike, donc similaire, des gens qui sont similaires au comportement à cette catégorie que tu as déjà signée, qui sont déjà venus sur ton site. C'est-à-dire qu'ensuite, ma poube sera beaucoup plus pertinente. Exactement. Au lieu de me dire qui vient ou qui va venir, je sais déjà. J'appelle un exemple. Moi, sur mon site, j'ai quelque chose comme 300 visites par mois, en moyenne. Donc, sur l'année, je fais 300 par 12, 3000, 3600. 3600 visites sur mon site par année, ma base n'est pas extraordinaire. C'est normal, on a un site qui ne parle pas au compte public. Donc, les gens qui viennent sur mon site, je sais que 90% ça va être des étudiants qui cherchent des stages ou des informations ou ce genre de choses. Donc, pour les filtrer, je sais que ceux qui vont sur tel type de page ou sur tel type de page, je les sépare. Voilà Hadouma, la catégorie professionnelle. Hadouma, c'est les étudiants. Hadouma, la catégorie professionnelle, du coup, je descends, au lieu de 300, à 360 personnes. OK. Donc, vu que je fais des ciblages et des pubs, etc., je peux créer des look-alike Hadouma, vu que j'ai déjà ma base de données de contact que j'ai uploadée sur Facebook. Et donc, les behavior conas sur le choix seront beaucoup plus affinés que si je ne les avais pas à partir de la base de données conas, soit des Adwords, soit du script Facebook. Exactement. Donc ça, tu peux faire ça sur Facebook, tu peux faire ça aussi sur Adwords. Bien que là, ils ont changé pour pouvoir uploader des bases de données sur Adwords. Maintenant, c'est un peu plus compliqué. Tu dois avoir un certain... Il y a des critères. OK. OK. OK, merci. J'ai pris des mots en anglais. Mathieu, c'est insistant. Si ? Maintenant, j'ai besoin de faire qu'un réclé, pour les boucher les clés. Donc, à partir de là, une des possibilités de ciblage adouma et tu peux agrandir ta base directement. On a fait passer la base de 3.600, de 3.600, 1.500. On pouvait toucher 1.500.000 personnes qui étaient similaires à Adwords dans 1.600. Donc déjà, c'est... ça explose. Ils ont rajouté de nouvelles options. Quand on fait une publicité, par exemple, à sponsoriser une publicité, tous ceux qui ont été engagés avec telle vidéo-là, avec mes publications, alors toute ma page dans mon compte Instagram, je peux cibler Adwords et des gens similaires à eux. Tu vois ? Adwords, c'est des possibilités Facebook. c'est leur copain. Leurs copains ? Non, pas forcément leurs copains. Des gens qui ont le même comportement, qui visitent le même type de site, qui commentent le même type de publication, tu vois ? D'accord. Qui ont le même centre d'intérêt et le même comportement. C'est pour ça. C'est pour ça, par exemple, que si toi et moi, on devait prendre notre bâcherie, vous, on n'aurait pas les mêmes... Exactement. Tu vois ? Donc, à partir de là, on va déterminer la durée, maintenant on va déterminer la durée, le budget qu'on va allourer. Est-ce qu'on veut mettre un budget quotidien ? Un budget total. Début et fin de la campagne. Le jour et l'heure et la minute qu'on veut. Ensuite, il y a des options avancées. On peut même choisir les créneaux de rêve et l'anahibine j'osephère ma publicité. Je veux que ma publicité d'un rêve entre 8h et 10h du matin le dimanche. Ça va coûter excessivement cher. Je déconseille de faire ça à l'urgence. Sinon, il faut vraiment que vous sachiez exactement ce que vous êtes en train de faire avec une raison que je sais que tu vas prouver par un plus de billets. C'est super intéressant pour toi. Sinon, on te déclate. Parce qu'Internet, ça fonctionne 365 jours ou 24h sur le cadre. Et si je dis et je loupe ma publicité, elle soit entre le moment où mon consommateur il sort de son table, juste au dîner, ça ne coûte pas très cher. Non. Ça coûte très cher. Tous les gens. Ça coûte très cher parce que tu es en train de mettre ton budget à un créneau horaire où tout le monde est superactif à ce moment-là. Les autres vont avoir le même coût que toi à ce moment-là mais ils vont diluer leurs coûts les autres moments où il y a aussi d'autres consommateurs qui sont en train d'utiliser dans d'autres types de comportements. Mais toi, tu ne vas payer mais que le créneau le plus cher. D'accord. Donc, à partir de là...